Avec sa vue imprenable, ces 17 hectares d'espace vert nichés dans l'ancien fort de Sainte-Adresse, les jardins suspendus sont devenus un site incontournable dans le paysage avrait. Inaugurés en 2008, ils ont été imaginés par cet architecte paysagiste. Il y a 10 ans, il faut savoir que toutes ces plantes faisaient 60 cm de haut. Aujourd'hui, on a des arbres qui ont bien poussé, notamment les eucalyptus que vous voyez là. Un défi réussi, car il y a plus de 10 ans, cet ancien fort militaire était encore une friche. La ville l'acquiert dans les années 2000 et décide d'en faire un parc qui allie botanique et histoire, en hommage aux grands explorateurs partis du Havre. On s'est dit, il y a deux Clieux pour le café, il y a deux Beusesvilles pour les eucalyptus, il y a Bougainville, il y a plein de gens qui ont ramené toutes ces connaissances. Et on s'est dit, réveillons cette histoire, mettons-la en relation avec la plante pour créer un lieu onirique où on pourrait y voir des plantes du monde entier. Une invitation au voyage, à la découverte des terres australes de l'Asie orientale ou de l'Amérique, des trésors botaniques exposés dans les jardins et dans les 3000 mètres carrés de serre. Nous voici ici dans la dernière serre qui a été réalisée par les jardiniers, qui traite de la thématique du café. Les labels jardins remarquables et jardins botaniques ont salué le travail de la vingtaine de jardiniers aux petits soins pour ces plantes. On a plus de 5000 plantes différentes. Et parmi ces plus de 5000, il y en a plus de la moitié qui sont dans les serres. Donc on a essayé de concentrer au maximum la variété des plantes du monde dans nos espaces. Et quelques plantes rares, des plantes en danger, qu'on cache un petit peu pour les préserver et travailler à leur sauvegarde. Au rythme des saisons et des animations culturelles et musicales, les jardins suspendus attirent chaque année plus de 140 000 visiteurs.